Hello, coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Budget on Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va toujours très bien et j'espère qu'autour de vous tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment épargner facilement tous les mois. Sans plus tarder, c'est parti. Alors vous souhaitez arriver à épargner de l'argent facilement et ne savez pas comment vous y prendre. En effet, parvenir à mettre de l'argent de côté chaque mois peut s'avérer difficile, surtout pour les personnes à faible revenu ou bien celles qui s'avèrent être dépensières. Je vais vous donner quelques conseils pour arriver enfin à économiser. C'est une base pour bien commencer, évidemment. Avant de penser à mettre de l'argent de côté, encore faut-il déterminer votre capacité d'épargne. En effet, mieux vaut commencer par vous fixer des objectifs réalistes. En d'autres termes, combien d'argent pouvez-vous économiser chaque mois afin que votre reste à vivre soit tout de même satisfaisant. Si vous vous fixez un objectif d'épargne trop élevé, alors il y a de fortes chances pour que vous n'économisiez pas sur le long terme. Vous devez donc, dans un premier temps, calculer le total de vos dépenses mensuelles courantes, loyers, l'alimentation, le gaz, l'électricité, les prélèvements divers, les différents crédits, etc. Vous pourrez alors considérer votre reste à vivre et décider du montant exact de l'économie que vous souhaitez réaliser chaque mois. Fixez-vous des buts précis. Si vous restez trop dans le vague, trop dans le flou, vous n'attraindrez pas l'objectif. Alors fixez un chiffre réaliste et n'en démordez pas. Vous avez amassé un bas de laine record avec l'épargne forcée due au confinement. C'est bien, mais n'essayez pas pour autant de conserver des niveaux d'épargne comparables. Vous ne tiendrez pas sur la durée. Ne réduisez pas en ayant les postes de dépenses, loisirs et sorties. À trop vouloir se restreindre, on finit par ne plus respecter aucune règle et à mettre en péril ses finances. L'équation est très simple. En réduisant vos dettes, vous augmentez automatiquement votre capacité d'épargne. En effet, les crédits auxquels vous avez souscrit, crédits immobiliers, crédits automobiles, etc., réduisent considérablement votre reste à vivre mensuel et donc le montant que vous êtes en mesure d'économiser chaque mois. Avant même de penser à mettre de l'argent de côté, votre priorité devrait donc être de parvenir à solder un maximum vos dettes. Un autre conseil important, lorsque l'on souhaite mettre de l'argent de côté facilement chaque mois, c'est d'éviter de trop dépenser. C'est logique. En effet, si vous avez la fâcheuse habitude de sortir votre carte bancaire à la moins d'occasion, sans vérifier au préalable vos comptes, alors vous pourrez rapidement vous retrouver dans une situation financière compliquée qui ne vous permettra absolument pas d'économiser comme vous le souhaiteriez. Si vous souhaitez être en capacité de mettre de l'argent de côté chaque mois, alors un conseil, limitez vos dépenses futiles pour vous concentrer sur celles qui doivent être honorées, comme le remboursement de votre crédit, le paiement de votre loyer. Revoyez votre manière de consommer. Par exemple, pensez à vous préparer le plus souvent à manger au lieu d'acheter systématiquement des plats lorsque vous vous trouvez sur votre lieu de travail. Un autre conseil à viser est de regarder régulièrement vos comptes bancaires afin de vous assurer de leur bonne tenue. En effet, lorsque l'on souhaite épargner, il n'est pas bon de faire l'autruche sans vouloir mettre de l'ordre dans ses finances. Si vous souhaitez réussir à épargner chaque mois le montant que vous vous êtes fixé, alors vous devez impérativement être capable de gérer convenablement vos comptes bancaires. Cela commence par respecter la somme alourée à chaque poste de dépense, loyer, course, loisirs, factures, enveloppes, crédits, etc. Mettre en place un virement automatique vers un livret d'épargne est également une très bonne manière de mettre de l'argent de côté chaque mois. Si vous possédez un produit d'épargne ou bien un autre compte sur lequel vous souhaitez épargner de l'argent, alors vous pouvez vous rapprocher de votre banque pour mettre en place un virement automatique si ce n'est pas encore fait. Ce versement que je vous suggère à programmer en début de mois avant même que vous n'ayez à régler l'ensemble de vos dépenses habituelles va vous permettre d'être certain d'épargner la somme que vous souhaitez mettre de côté. Si vous avez toujours du mal à ne pas toucher à l'argent épargné, alors je vous conseille de placer votre épargne dans des placements non liquides, c'est-à-dire où l'argent ne peut être retiré avant un certain nombre d'années ou dans des conditions bien particulières. De cette manière, vous ne serez pas tenté d'y toucher et vous serez en mesure d'économiser à long terme. Plusieurs produits d'épargne permettent ainsi d'économiser sur le long terme pour des projets bien définis comme l'achat de biens immobiliers, la création d'une entreprise ou la constitution d'une épargne retraite. Alors voici quelques exemples de produits d'épargne sur le long terme. Vous avez l'assurance vie, vous avez le plan épargne logement, PEL, le plan épargne en action, PEA, ou le plan épargne retraite, PER. Les challenges en tout genre sont très tendances et votre épargne peut également en profiter. Je sais de quoi je parle puisque j'en ai moi-même terminé un récemment, c'était au mois de décembre, et commencé un nouveau au mois de janvier. Pour vous aider, vous trouverez sur Pinterest toute une série de défis en tout genre à imprimer. Vous avez également les différentes budgéteuses qui vous en proposent tout au long de l'année de différents types. Et chaque semaine, ça vous permet de faire un effort supplémentaire pour augmenter votre épargne, voilà, pour booster vos économies et réaliser un projet. Et enfin, si vous voulez arriver à épargner sur le long terme, il est important de penser à se faire plaisir. En effet, si vous restreignez trop vos dépenses courantes, et surtout le budget consacré à vos loisirs, vous risquez de vous lasser et de ne pas parvenir à réaliser votre objectif d'épargne. Alors, pensez donc de temps en temps à vous faire plaisir en consacrant une somme à vos loisirs et vos envies. Alors, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et à bientôt pour plus d'économies avec Mimi. Bye!